Elle ne peut pas l'oublier, n'est-ce pas ? On est dans le sujet. Alors, on va maintenant, si tu es prête, accueillir une femme exceptionnelle. Elle a un sacré parcours. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait que les femmes se lancent. Et elle, elle s'est vraiment lancée. Alors, il y a eu un déclic dans sa vie. Elle s'est lancée et ça marche très bien pour elle. Elle va nous apprendre, en fait, ce qu'est le bonheur. En fait, c'est quoi le bonheur pour vous ? Donnez-moi la définition de c'est quoi pour vous le bonheur, mesdames et messieurs qui regardez cette deuxième édition du Sommet Koba. Alors, je rappelle que c'est 50 nuances de la femme africaine. Marie-Céline Goubaling-Duport, c'est donc notre prochaine intervenante, notre prochaine experte. Voilà, elle est coach en bonheur. Regardez comme elle est magnifique. Elle est créatrice d'une marque de produits cosmétiques bio pour la femme. Et le sujet qu'elle va aborder aujourd'hui, c'est « Et si on décidait d'être heureux ? » D'être heureuse. Marie-Céline Goubaling-Duport, bonjour. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là. Je sais. Tu es trépignée d'impatience. Maintenant, tu y es. Ça y est. Alors, ce foulard, c'est toi qui l'as attaché, évidemment. Oui, c'est moi, oui. C'est moi. C'est très beau. Tu aimes bien les couleurs. Tu aimes bien… Tu es toujours dans la couleur, en fait. Est-ce que ça participe justement au bonheur ? Eh bien, je pense, oui. Je pense que ça y contribue. Et en même temps, je pense que c'est… Le fait d'aimer la couleur, ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de ma personnalité. Mais je pense, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que ça ne peut qu'y contribuer. Ça ne peut qu'y contribuer, effectivement. On peut dire que c'est un des aspects du bonheur aussi, la couleur. Oui, oui. T'as fait. Tu es en France ? Oui, je suis en France. Et je suis plus particulièrement en Bretagne. En Bretagne. Ah, mais il fait… En Bretagne, ce n'est pas la région où il fait toujours… Il pleut toujours, non. Ah, il ne faut pas dire ça, Génie. Tu vas me fâcher. Ah, tu m'as blessée. Mais je l'ai fait exprès, justement, pour te déstabiliser un peu, quoi. Pour voir si c'est vraiment… Tu me titilles. Et tu sais d'autant plus pourquoi tu me titilles que je me suis autoproclamée afro-bretonne. Donc, tu me titilles encore plus. Encore plus. Afro-bretonne. Alors, allez sur sa page parce que tous les jours, elle publie une photo d'elle, la tenue du jour, enfin, le look du jour. Je pense que pour être heureuse, il faut installer aussi des rituels. On va apprendre à s'aimer tel que l'on est, comme on est. Alors, Marie-Céline, on va te laisser t'exprimer et nous parler du bonheur. T'es partie. Eh bien, donc, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis ravie de participer à ce deuxième sommet COBA. Et donc, j'ai choisi d'aborder ce thème qui m'est cher, je peux le dire. Et Eugénie a parlé d'un déclic qui s'est opéré. C'est tout à fait exact. Et je dirais que ce déclic, il a eu lieu il y a environ trois ans. Il y a environ trois ans, en fait, je me suis rendue compte et j'ai pris conscience que, eh bien, en fait, mon bonheur ne dépendait que de moi-même et de personne d'autre. Et c'est là, en fait, que j'ai eu l'idée de créer cette fameuse page Facebook que j'ai appelée. Et donc, ici, on décidait d'être heureux. Donc, ça m'est venu parce que je me suis dit comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux m'y prendre pour faire prendre conscience à un maximum de personnes que, finalement, il suffit de pas grand-chose, voire de rien du tout, eh bien, pour être bien, pour être bien dans ses baskets, pour être bien dans sa vie, pour être bien dans sa tête. Et finalement, pour être heureux. Et c'est de là, en fait, qu'est partie l'idée de la création de cette page Facebook. Donc, eh bien, je me suis lancée et j'ai eu l'idée, en fait, de créer des petites vidéos sur des thèmes qui me venaient comme ça, des petites vidéos qu'on enregistrait de quelques minutes. Et en fait, ce que j'aimerais dire aussi par rapport à cette notion du bonheur, c'est que j'ai pu observer au sein de notre communauté, au sein des Africains, mais peut-être plus particulièrement des Africains qui sont sur le continent, c'est que j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose qui est pris au sérieux. Le fait de se dire que, voilà, de parler du bonheur, le fait de dire qu'on a envie d'être heureux, etc., j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est pris au sérieux par notre communauté, en fait. Alors, c'est quelque chose que je peux comprendre, c'est quelque chose que je peux entendre, et peut-être aussi plus spécifiquement pour ceux qui sont sur le continent, parce que, ben voilà, la vie fait qu'on a d'autres sujets qui nous semblent plus importants, et pourtant, Dieu sait si, finalement, être heureux, c'est quand même, à mon sens, la chose la plus importante dans nos vies, ça devrait être la chose la plus importante et qui nous, et dans laquelle on met le plus d'énergie, finalement. Donc, voilà, et donc, ben, finalement, le bonheur, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Et ben, en fait, moi, je dirais que c'est un ensemble de petits riens. C'est un ensemble de petites choses. Je prends un exemple. Bon, moi, je vis en France, et c'est vrai qu'en ce moment, ben, le soleil semble avoir envie de revenir. Donc, il fait super beau, et c'est vrai que, moi, je vis dans un endroit autour, mais un peu au milieu de la nature, et c'est quelque chose de très important pour moi, et bien, je dirais qu'aller me promener, et puis, je sais pas, voir une fleur, admirer une jolie fleur, et ben, ça fait partie des choses qui me rendent heureuse. C'est rien, ça coûte rien, mais ça fait partie des choses qui me rendent heureuse. Donc, en fait, c'est ça. Le bonheur, c'est rien, c'est pas grand-chose, et je dirais que c'est une accumulation de petites choses, et Eugénie l'a dit, et je pense que ça aussi, c'est très important, c'est surtout s'aimer, déjà, aimer qui l'on est, et c'est aussi, surtout, apprendre, parce que c'est pas forcément toujours évident, notamment dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, apprendre à ne pas se préoccuper du regard des autres, et de ce que pensent les autres, c'est-à-dire vivre pour soi. Et je pense que ça, c'est peut-être une des clés, en fait. C'est vraiment de vivre pour soi, et de faire ce qu'on a envie de faire, parce que, dans cette prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années, c'était aussi le fait de me dire, que finalement, qui, à part moi, sait le mieux ce qui est bon pour moi ? Personne. Donc c'est ça. En fait, c'est vivre pour soi, sans se préoccuper du regard des autres, et de ce que peuvent penser les autres, et faire des choses, et des petites choses comme ça, tous les jours, qui font du bien à notre morale, quoi. Donc je pense que c'est ça. Ben voilà, je suis toute seule, donc je continue. Par rapport au bonheur, j'ai eu aussi, qui a fait partie d'un ensemble, de ma prise de conscience, ça a été aussi, comment je pourrais dire, lié à, par exemple, pas un changement, mais je dirais une transformation par rapport à ce que je mangeais. Ça, ça a aussi été, ça a fait partie aussi des choses qui ont été importantes. Alors bon, moi, je suis une Africaine, donc j'adore manger. Ça, c'est, voilà, ça changera jamais, je pense. Je suis aussi une femme qui est bien en chair. C'est, voilà, c'est comme ça, c'est ma morphologie. Mais j'ai aussi, je me suis dit que ça pouvait être aussi important de faire attention à, de manger sainement, en fait. Et manger sainement, moi, ça fait partie de ce qui me rend heureuse aussi. Et quand je dis manger sainement, c'est pas être au régime, hein. Voilà. Donc c'est, quand je parle de bonheur, et quand, comment dirais-je, quand les gens suivent un peu ce que je fais sur ma page, notamment, je pense que c'est ça, certainement, qui fait que les gens se reconnaissent aussi dans ce que je peux dire ou dans ce que je fais. C'est que finalement, c'est pas compliqué, c'est des choses simples qui parlent à tout le monde, quoi. Donc se faire plaisir en mangeant quelque chose qu'on aime bien, aller se promener dehors et voir, comme je disais tout à l'heure, une fleur et s'arrêter parce qu'on la trouve magnifique. C'est vraiment ça. Et c'est, comme je disais, une accumulation, finalement, de tout petit rien, de toute petite chose qui, finalement, nous met du baume au cœur et nous rendent la vie beaucoup plus colorée, puisque Eugénie parlait de couleurs tout à l'heure, et beaucoup plus ensoleillée et beaucoup plus agréable. Et je pense qu'en plus, c'est quelque chose d'autant plus important à l'époque à laquelle on vit, où, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont, comment je peux dire, il y a de plus en plus d'individualisme ou de comportements qui font que, je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de choses comme ça. Et, finalement, se recentrer sur soi, sur ce qui nous est essentiel, je pense que c'est important. Et, notamment aussi par rapport au bonheur, je dirais qu'il y a une chose qui est aussi importante, c'est d'arriver à savoir ce qui est essentiel pour nous, ce qui est essentiel à nos yeux, ce qui est essentiel pour nous, et qui ne sera pas forcément la même chose que quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut s'arrêter et se pencher, et un jour, voilà, se dire, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi ? Mais ça peut être, je ne sais pas, ça peut être être bien m'occuper de mes enfants, ça peut être voir mes amis plus souvent, voir mes amis, voir ma famille, voir mes parents, etc. Ça peut être tout un tas de choses, mais c'est des choses qui sont différentes pour chacun d'entre nous. Et ce qui est essentiel pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça, ça fait partie du cheminement, et ça fait partie d'un processus qui est très important, en fait, de s'arrêter et de se dire, bon, qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Voilà, c'est ça. C'est ça, finalement, ces petites choses, ces petits riens. Et je pense que c'est essentiel, et ça nous aide vraiment à nous sentir bien, à nous sentir épanouis. Et moi, je vous assure que depuis trois ans et demi maintenant que j'ai eu cette prise de conscience, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie de femme. Je ne me suis jamais sentie aussi épanouie, et ça m'a permis aussi, puisque Eugénie en parlait, de me lancer dans des choses, et notamment la création de ma marque de cosmétiques artisanales avec des produits naturels qui viennent de notre continent, d'ailleurs d'Afrique. Et certainement que si je n'avais pas eu cette prise de conscience par rapport au fait qu'il fallait que je fasse des choses qui étaient importantes et essentielles pour moi, je ne me serais très probablement jamais lancée. Donc, voilà, ça a été vraiment une transformation totale. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager avec le plus grand nombre quand j'ai créé cette page il y a trois ans et demi. Voilà. Donc, je vois les messages là, mais je suis toute seule à l'écran. Donc, je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing, parce qu'on avait un temps qui était, comment dirais-je, étalé. Et t'as lu ? Est-ce que je continue ? Est-ce que j'ai vu que tu m'as revenu ? C'est ma trope. Parce qu'en gros, je pense avoir dit un peu ce dont j'avais envie de parler, ce que je voulais surtout partager avec vous tous et avec vous toutes. Donc voilà, les interactions. Alors, je suis là. Ah, je te vois revenir. Je suis là. Mais je ne te vois pas à l'écran, en fait. Moi aussi, tu me vois là ? Tu me vois ? Tu es sur ton téléphone ou sur ton portable ? Tu te vois sur mon téléphone, mais je ne te vois pas sur l'application, Génie. Ben, écoute, non, non, moi aussi sur l'application, je ne me vois que moi. Bon, enfin, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai une tête. Des fois, je suis comme ça. Des fois, je suis comme ci. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce que tu ne voudrais pas que je ressorte et que je revienne ? Non, non, non. Reste là, je te vois. Je te vois. Tout le monde nous voit, t'inquiète. Alors, comment s'est fait ce déclic ? Avant le déclic, avant que tu décides, ne sors pas. Ne sors surtout pas. Alors, est-ce que tout le monde s'entend ? Je pense que c'est OK, là. Alors là, oui. Par contre, je ne vois pas du tout, Génie, mais je te vois, toi, sur les deux écrans, en fait. Écrans, en fait. Écrans, en fait. Écrans, en fait. Allô ? Alors, je n'entends pas du tout. Allô ? Moi, je suis là. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Oui, il y a un petit bug, c'est normal. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je… Attendez, je vais tenter quelque chose. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, tu m'entends, Eugénie ? Oui, je t'entends, Asitane. Est-ce que Marie-Céline m'entend ? Marie-Céline a quitté la salle. Je pense qu'elle va fermer et réouvrir la page. Ce n'est pas bien grave. On se retrouve entre mère et fille, comme d'habitude, pour ne pas changer. D'accord. Et Marie-Céline nous revient. Elle nous revient. Marie-Céline. Je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de ressortir et de revenir. Très bien. Très bien. Alors, tu m'entends là ? Oui, parfaitement. Parfaitement. OK. Alors, j'aimerais que tu nous expliques comment était ta vie avant ce déclic, il y a trois ans. Alors, comment était ma vie avant ce déclic ? Je dirais que… Alors, je dirais, en fait, clairement, que je subissais ma vie. Que je subissais ma vie. Je subissais ma vie et finalement… Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je m'étais… Alors, j'avais des tas d'habitudes, en fait. En fait, je faisais des choses qui ne me convenaient pas. Je faisais des choses qui ne me convenaient pas et j'étais une personne qui… Comment je peux expliquer ça ? Je n'étais pas celle que j'étais, en fait. Et je pense qu'il y avait des tas de choses. J'avais aussi certainement énormément de peur, énormément de crainte. Et notamment, je crois, surtout la crainte numéro une, c'est celle d'être moi, en fait, c'est celle d'être qui je suis réellement. Et je pense que ça, quelque part, ça devait me terrifier, en fait. Et ce déclic, ça a été de me dire, mais ça suffit, quoi. Ça suffit, en fait, parce que… Où est le problème d'être toi-même, finalement ? Et c'est ça. C'est de là. Et avant ça, je dirais ça. Je dirais que je subissais ma vie et que je pense que j'étais pleine de peur, de doute, etc. Ouais. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous regardent, qui nous regarderont aussi plus tard, qui vont se dire, « Ouais, c'est vrai que je subis ma vie. Comment on fait, justement, pour se dire, bon, il y en a marre, je change et je décide d'être heureuse ou d'être heureuse ? » Eh bien, tu sais, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, la première chose, déjà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer pendant la conférence, c'est que finalement, je pense qu'il faut se demander « Qu'est-ce qui est important pour moi ? » « Qu'est-ce qui est important pour moi ? » « Qu'est-ce qui est important vraiment pour moi ? » Et la deuxième chose, c'est, et ça, je pense que c'est vraiment primordial, c'est d'arrêter de se préoccuper de ce que pensent les gens, quoi. Parce que ça, ça nous tue, en fait. C'est un poison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose… Mais comment tu plais ? Eh bien, en fait, il y a une phrase que je dis souvent, c'est de se dire que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, pour certaines personnes, ce ne sera jamais assez bien. Ce ne sera jamais assez bien, de toute façon. Et il y aura toujours des gens pour te dire que « Ah ben oui, mais tu devrais faire un peu plus comme ça, un peu moins comme ça, etc. » Donc, de toute manière, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je veux dire, on ne peut pas faire l'unanimité, ce n'est pas possible. Donc, quitte à ne pas faire l'unanimité, autant être au soi, tout simplement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton témoignage, c'est que tu dis… Tu assumes tes rondeurs, hein. Ah oui, complètement. Tu es ronde, mais ronde ne veut pas dire manger n'importe quoi. Et ça, c'est de manger sain et pas forcément pour perdre des kilos. C'est vraiment que tu assumes tes rondeurs. Mais complètement, je les assume puisque de toute façon, et c'est ça aussi que je dis souvent, c'est que je veux dire, je ne serai jamais mince. Donc, à quoi bon vouloir l'être puisque de toute façon, ce n'est pas possible. Mais après, ce que tu dis dans le sens où être ronde, ça ne veut pas dire effectivement manger n'importe quoi. Mais je fais très attention à ce que je mange, mais j'adore manger, quoi. Je fais très attention. Non, je ne fais pas très attention. Simplement, je mange sainement. Je mange sainement. Mais manger sainement, ça ne veut pas dire être au régime 365 jours par an, quoi. Parce que la notion de me priver, ça m'est impossible, en fait. Je pense qu'on a ça en commun. C'est que à quoi ça sert de maigrir, enfin de maigrir, oui, de perdre des kilos quand on sait que normalement, on est constitué pour être ronde. Exactement, exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se font souffrir parce qu'elles subissent les dictats de la mode. Exactement. Elles passent leur vie, leur temps à vouloir maigrir, sachant qu'elles ne seront jamais minces. Oui, c'est bien de perdre des kilos, de faire du sport, oui, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment assumer le fait d'être ronde et d'aimer ses rondeurs. Et la conscience de ça, c'est une vraie délivrance. Et rondeur ne veut pas dire… Se laisser aller. Exactement, ne veut pas dire se laisser aller et ne veut pas dire non plus être en mauvaise santé. Moi, j'ai des formes que j'assume complètement et je suis en très bonne santé, quoi. Je suis en excellente santé. Je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de cholestérol, enfin voilà. Et tu as ton teint à toi. Exactement, exactement. Et ça, tu vois ce que tu dis par rapport aux formes, c'est les dictats. Et je pense que ça peut faire un lien avec l'intervention précédente aussi, quoi. Tu vois, le fait que finalement, on veut ressembler à un idéal qui n'est pas le nôtre et qui ne correspond pas. En plus, il n'existe pas l'idéal, c'est quoi finalement ? Alors, je vais aller regarder. Pardonnez-moi si mon visage sort du cadre, mais en fait, c'est un peu compliqué. Ok. Je suis sur mon téléphone portable et j'ai mon ordinateur en face, donc je dois me pencher un peu pour voir les commentaires. Alors, je vois un commentaire très intéressant de Saouda Kassin. Merci Marie-Céline Gau, ma langue du port, de ton témoignage. Être heureux est très important dans notre vie. Le bonheur, c'est le moteur de notre état d'esprit. Voilà. Est-ce que, comment on fait, Marie-Céline, quand par exemple, on a la joie de vivre vissé au corps comme toi, et que ça arrive à beaucoup de personnes, que ce soit les hommes ou des femmes, et que malheureusement, on a un compagnon ou une compagne qui, elle, est toujours en colère, toujours fâchée. Comment on fait ? Eh bien, en fait, je dirais que la colère… Moi, tu sais, franchement, ça a peut-être étonné, mais tu parlais de ma vie avant ma prise de conscience. J'étais aussi une femme très en colère, en fait. J'étais une femme très en colère, et j'étais une femme qui, parfois, on voulait à la terre entière pour tout un tas de raisons. Et finalement, je pense que la première chose, c'est peut-être d'essayer d'arriver à faire prendre conscience à la personne que la colère, c'est… Comment ? On gaspille son énergie quand on est en colère, en fait. C'est du gaspillage pur d'énergie. Alors, on peut être en colère ponctuellement. Ça fait partie des sentiments humains aussi. Moi, j'ai fait ça des saintes colères. Voilà, exactement. Simplement, il ne faut pas que ça perdure dans le temps parce que c'est vraiment… La colère, c'est vraiment un gaspillage énergétique incroyable. Et je le dis vraiment en connaissance de cause parce que j'ai vraiment été une femme en colère. J'ai vraiment été une femme en colère. Et je me suis rendue compte, finalement, que cette énergie que je gaspillais dans la colère, je pouvais la transformer en énergie créatrice, en fait. Et je pense que peut-être quand on a un compagnon, quand on a quelqu'un de proche qui nous est cher, qui est une personne qui est souvent en colère, peut-être arriver à lui faire prendre conscience de ça, en fait. De lui faire prendre conscience qu'elle gaspille son énergie et que cette énergie qu'elle gaspille, elle pourrait la transformer en quelque chose de positif, en fait. Voilà. Ben, écoute, tu devrais créer une école du bonheur, je pense. Pourquoi pas ? Et tu sais, ça me fait penser que j'ai déposé, il y a quelques jours, le nom, justement, ici on décide d'être heureux. Donc, pourquoi pas, finalement ? Ça peut être une piste, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta marque de produits de beauté bio ? Oui. À qui ça brille scène ? Oui, c'est une marque que j'ai appelée Mawa Beauty Care. Et c'est aussi le résultat d'un long cheminement, en fait. Parce que c'est une idée qui m'est venue il y a presque dix ans. Et pareil, ça a été un déclic quand j'ai fait une formation en réflexologie plantaire. Et en fait, c'est une marque derrière laquelle il y a un véritable projet. Donc, je prends des produits qui ne viennent que de chez nous. Et ce sont des produits naturels, complètement bio, qui sont issus du commerce équitable et de coopératives de femmes. Et c'est une marque, en fait, qui est en plus adaptée à toutes les femmes, qu'elles soient africaines, pas africaines, etc. C'est adapté à toutes les femmes. Et en fait, ce que j'ai voulu à travers ça aussi, c'est de faire en sorte, en utilisant les produits, c'est de créer des rituels, en fait. Des rituels pour se faire du bien. Tu m'entends ? Donc, c'était ça l'objectif. Oui, je t'entends. Voilà, de créer des petits rituels quotidiens, en fait, en appliquant les produits. Mon produit phare, c'est une mousse à base de beurre de karité, d'huile végétale et d'huiles essentielles, que je vais décliner avec du beurre de mangue. Et je travaille sur d'autres choses aussi, etc. Je suis en train de travailler aussi sur le fait de faire un gommage avec de l'aloe vera. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est déjà, derrière, de pouvoir faire en sorte que ce soit des femmes qui fabriquent mes produits pour qu'elles acquièrent une autonomie financière. Et c'est le fait aussi de se faire du bien, quoi. Donc, c'est aussi le bonheur, finalement. Et en instaurant des petits rituels, en utilisant mes produits, de se faire du bien et de se sentir bien, quoi. Voilà. Alors, je regarde les questions. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce que tu dis. En général, on dit chez nous, enfin, on dit de nous, Africains, que nous sommes des personnes résilientes, on l'assume. Et que, peut-être à cause du soleil, on a une certaine joie de vivre. Mais quand tu te positionnes en tant que, on va dire, coach en bonheur, est-ce que ça fait sourire les gens ou se disent, mais de quoi elles parlent ? Eh bien, en fait, pour la petite anecdote, rapidement, c'est que, finalement, cet intitulé, si je peux dire ça comme ça, il n'est pas venu de moi, en fait. Il est venu de quelqu'un que j'ai connu quand j'étais adolescente et que j'ai retrouvée grâce aux réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit, en regardant ma page et en voyant mes vidéos, « Ah, mais tu es coach en bonheur, en fait ! » Et j'ai trouvé ça, finalement, que ça correspondait à ça. Et même si ça peut faire sourire les gens, eh bien, faire sourire quelqu'un, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà une avancée. Tout à fait. Donc, après, si les gens ne prennent pas ça au sérieux, eh bien, c'est leur problème, j'ai envie de dire, quoi. C'est leur problème. Mais moi, je sais, en tout cas, que ce que j'apporte aux gens et notamment les gens qui sont abonnés à ma page, parce qu'au tout début, notamment, quand je l'ai créé, j'ai eu des retours, mais vraiment incroyables, de gens que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, vraiment. Mais en regardant mes vidéos qui ont vraiment eu, enfin, ça les a interpellés. Donc, si ça peut faire sourire des gens, eh bien, voilà. Faire sourire quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà un bon début. Ben oui. En plus, tu as le rire de circonstance. Merci. Merci infiniment. S'il y avait trois conseils à donner aux personnes pessimistes, aux personnes qui voient toujours le verre vide, en fait, même pas à moitié plein, mais le verre vide, totalement vide. Et puis aussi, les personnes qui passent des moments très difficiles à cause du COVID, quels seraient ces trois conseils, ces trois recommandations ? Alors, les trois conseils. Le premier conseil, c'est aimez-vous. Aimez-vous parce que c'est la base de tout, en fait. C'est la base de toute chose. Ça paraît un peu bateau, mais c'est tellement une réalité, finalement. Et si vous ne vous aimez pas, vous, sincèrement, profondément, qui le fera, en fait, finalement ? Donc, je dirais que le premier conseil, c'est ça. Aimez-vous. Acceptez-vous. Aimez-vous. Acceptez-vous. Tels que vous êtes avec toutes vos facettes, vos fragilités, vos forces, etc. Voilà. C'est ça qui fait que vous êtes quelqu'un d'unique. Donc, aimez-vous. Acceptez-vous. Et je dirais, pour toutes les personnes en lien, justement, avec ce COVID-19, qui ont peut-être, effectivement, un peu de mal à vivre cette situation, je dirais que... Comment je pourrais dire ça ? Ça va peut-être être un peu brut de décoffrage, ce que je vais dire, mais vous êtes vivants, en fait, quoi. Vous êtes vivants, quoi. Et ça, c'est déjà... Vu ce qu'on traverse actuellement, je dirais que c'est déjà vachement bien, quoi. Donc, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance, malheureusement. Donc, mes trois conseils, ça serait ça. C'est aimez-vous. Acceptez-vous. Et pour toutes celles et ceux qui auraient un peu de mal à vivre cette situation et cette situation de COVID-19, dites-vous que vous êtes vivants et que c'est déjà très, très bien, quoi. Marie-Céline. Voilà. Marie-Céline, vraiment infiniment merci pour ce que tout nous a apporté. Écoute, j'espère qu'on aura d'autres sommets ou d'autres occasions pour partager, profiter de ta bonne humeur. Merci. Et puis, je t'inviterai sur Vox Africa sans aucun problème. Merci. Marie-Céline Néligo, Baleigne-Duport, coach en bonheur. Et merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et si on décidait d'être heureux, d'être heureuse, on publiera justement le lien de ta page Facebook ici sur la plateforme Koba. Et je te dis à très, très, très bientôt. Merci infiniment. Merci, l'Afro-Bretonne. Alors, Asitane Sisako, elle est derrière les manettes. J'espère qu'elle va réapparaître pendant ce temps. Bien. Tu es là, Asitane ? Oui, je suis là. OK. Du coup, nous avons Carole Da Silva qui va clôturer cette belle journée de sommet. Je te dois la présenter parce que c'est quelqu'un que tu connais vraiment bien. C'est une femme... Alors, on va... Tout à fait. On va vraiment boucler en... On va boucler en beauté avec une femme qui...